... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. En Roumanie, les mineurs qui s'apprêtaient à marcher sur Bucarest devraient rentrer chez eux. Un accord entre leur leader et le gouvernement met fin au conflit. Un rapport qui fâche avec pour titre où sont passés les policiers. D'après ce document non officiel, ils ne sont en fait en province que 5 000 sur le terrain. Réaction scandalisée de plusieurs syndicats. Premier accord dans le privé autour des 35 heures chez Peugeot Citroën. Une négociation qui évoque plutôt les 36 heures que les 35. Les syndicats ont 10 jours pour se prononcer. Et puis allons de l'événement culturel avec l'inauguration demain de l'exposition Monet qui rassemble 47 des Nymphéas, les files d'attente, avant même l'ouverture. En Roumanie, l'heure est donc à l'apaisement. Les mineurs ne marcheront pas sur Bucarest. Les négociations qui se sont déroulées jusqu'en milieu d'après-midi à moins de 200 km de la capitale ont abouti. Le leader des grévistes, des gueules noires, Miron Cosma, habile négociateur, militant d'extrême droite, décidé à faire tomber le régime, a finalement choisi la paix sociale dans un climat explosif quasi révolutionnaire. Le film de cette journée, nos envoyés spéciaux, Anne Ponsinet et Jean-Jacques Le Garec. Il y a sept mois encore, il était en prison. Ce soir, Miron Cosma est victorieux. Ce matin, en arrivant au monastère de Koza, il a réussi à s'imposer comme l'interlocuteur incontournable d'une des plus graves crises qu'ait connue la Roumanie depuis huit ans. Miron Cosma avait été condamné officiellement pour port d'armes illégales. En fait, on lui est reproché d'avoir mené les descentes des mineurs à Bucarest en 1990 et 1991. Depuis sa sortie de prison, Miron Cosma a repris la lutte. Très proche d'un parti nationaliste, il est clairement opposé à la coalition gouvernementale de centre droit. Ses troupes affirment être sur ce point, en phase avec beaucoup de Roumains. Pour ce qui est de voir la chute du gouvernement, ce n'est pas seulement nous qui le souhaitons, ni Cosma, mais tout le pays. Et nous attendons que tout le pays soit derrière nous. Ce matin, le gouvernement a positionné l'armée à une vingtaine de kilomètres de Rimnichu Valchea et prévenu que l'état d'urgence serait décrété si les mineurs bougeaient. Mais d'abord, au monastère de Khozia, se tenait la négociation de la dernière chance entre les leaders syndicaux et le Premier ministre, Vasil Radu, accompagné du ministre des Finances. La marge de manœuvre était étroite. D'un côté, les mineurs, qui refusent la fermeture de deux mines non rentables. De l'autre, le Fonds monétaire international, qui veut bien prêter de l'argent à la Roumanie à condition qu'elle modernise son économie et qu'elle supprime un certain nombre de secteurs non rentables. Finalement, la détresse sociale et la détermination de Miron Cosma ont été les plus forts. Après deux heures de discussion, le gouvernement a dû céder devant la pression. Les deux mines ne fermeront pas. L'annonce en a été faite aux manifestants devant la préfecture de Rene Tchouvalchea. Aussitôt après, nous avons vu les mineurs remonter dans leur bus direction la vallée du Gioux, qu'ils ont quitté il y a maintenant cinq jours. Cette fois, la révolte des mineurs s'est arrêtée à 150 km de Bucarest. En France, l'actualité de ce jour, marquée d'abord par ce rapport indépendant qui va alimenter un peu plus le débat sur l'insécurité. Selon son auteur, universitaire à Sciences Po, et statistiques à l'appui, le nombre de policiers dans les régions présents sur le terrain à un moment de la journée n'excèdent pas 5 000. Pire encore, la nuit, où 40% des délits sont commis, il n'y aurait pas plus de 4% des effectifs disponibles. Les réactions sont extrêmement vives, à commencer par celle de Jean-Pierre Chevènement qui parle de caricature. Joël Bruandet, Michel Fine. Le point de départ de cette étude est une question. Combien de policiers en France sont réellement présents sur le terrain pour assurer les missions de sécurité publique ? Si on enlève tous ceux qui sont en charge des détenus, ceux qui sont en charge des tâches parajudiciaires, des tâches indues de l'administration, des tâches techniques qui sont en congé, en disponibilité, en repos, en récupération, bref, toutes choses qui sont parfaitement normales, on arrive grosso modo à 20 000 fonctionnaires de police, tout compris, disponibles dans la journée. En se basant sur les chiffres du ministère de l'Intérieur, l'auteur fait le calcul suivant. 89 000 policiers sont théoriquement affectés à la sécurité publique, mais l'effectif réellement disponible est de 20 000 fonctionnaires. Et si l'on soustrait l'ensemble des effectifs en repos ou en congé, on tombe à 5 000 policiers présents sur le terrain à un moment donné. Le ministère de l'Intérieur dénonce aujourd'hui un rapport caricatural. Méfiez-vous de ce que vous pouvez lire ici et là, parce que j'ai quand même accès à des sources qui me permettent de relativiser les points de vue qu'ils expriment. On parle de 5 000 fonctionnaires sur le terrain ? Voilà, mais ça c'est ce que dit M. Boer. Au ministère de l'Intérieur, on ne parle pas de 5 000, mais d'au moins 15 000 policiers sur le terrain. En effet, curieusement, Alain Boer n'inclut pas dans son calcul les brigades anticriminalités, ni police secours, qui sont pourtant bien sur la voie publique. Au-delà de la polémique, la plupart des syndicats de police ne sont pourtant pas étonnés par ce rapport. On a 250 fonctionnaires de police aujourd'hui qui gardent l'Elysée, on doit avoir peut-être 80 qui gardent la mairie de Paris. Bon, je veux dire qu'on peut se poser quand même quelques questions. Parmi ces questions, comment assurer une police de proximité avec tant de policiers affectés à d'autres tâches ? La réponse est en partie politique. Je ne suis pas sûr que dans un premier temps, il faille augmenter le nombre de fonctionnaires. Je pense qu'il faut d'abord réorganiser, remettre sur le terrain, revoir la façon dont on les emploie. Peut-être ensuite, faudra-t-il, si cela n'est pas suffisant, envisager des recrutements exceptionnels, envisager d'aller plus loin. Autant de questions qui devraient être abordées mercredi prochain à Matignon lors d'un conseil de sécurité intérieure très attendu. Mais avant, voyons sur le terrain comment a été ressenti, par exemple à Strasbourg et dans les quartiers sensibles, ce rapport accablant. Au-delà des chiffres, Virginie Fiché et Patrice Schumacher nous expliquent comment la présence policière est ressentie au quotidien. Dans la journée, la présence policière dans ce quartier sensible de Strasbourg se fait discrète. Les patrouilles ne sont pourtant jamais bien loin et le soir, les quarts de CRS prennent la relève. Pour les habitants de la cité, ça ne fait aucun doute, la police est bien dans la rue, mais le problème est ailleurs. Ils n'ont plus autant d'autorités qu'à l'époque. Je dirais à quoi ça sert que vous mettez 100, 200 policiers dans un quartier comme le nôtre. Ça ne servira à rien parce qu'ils ne seront pas respectés. Moi, je pense qu'il faut d'abord repasser par une phase de respect. L'agglomération strasbourgeoise compte environ 850 fonctionnaires de police urbaine. Effectifs insuffisants ou mal utilisés, la municipalité ne se prononce pas, mais s'est organisée depuis 1989. La ville de Strasbourg connaît les mêmes problèmes que les grandes villes de France où effectivement la police nationale a souvent des difficultés pour répondre à toutes les attentes de la population. Cela a conduit un certain nombre de maires à développer la police municipale. Certains maires ont même créé des polices municipales. En 10 ans, la ville a donc doublé le nombre de ces policiers municipaux. Une centaine d'agents déchargent ainsi la police nationale de certaines missions comme la circulation, par exemple. Mais selon le rapport, d'autres tâches, souvent plus secondaires, continuent à bloquer les effectifs. Il y a encore trop de policiers affectés à des tâches administratives. Il y a trop de policiers qui sont affectés comme cuisiniers, comme chauffeurs des officiers, comme surveillants des gardes statiques ou des préfectures qui devraient être effectivement sur la voie publique. Là, ce rapport, dans ce sens-là, il est judicieux. La convergence de points de vue s'arrête là. Les syndicats de policiers jugent en effet les chiffres du rapport Bauer très contestables. À Strasbourg, par exemple, selon eux, un quart des effectifs travaillent la nuit. À Toulouse, le jeune homme qui aurait tiré sur un policier le blessant il y a tout juste un mois a été mis en examen écroué. Cette personne qui est sans emploi et qui se dit amie du jeune Habib, tuée par un policier alors qu'il tentait de voler un véhicule dans la nuit du 13 décembre dernier, aurait agi pour venger l'adolescent. Un nouveau développement dans l'affaire des disparus de Mourmelon avec les résultats des analyses des cheveux retrouvés dans la camionnette de l'ex-adjudant Pierre Channal. Des résultats qui souligneraient les liens entre plusieurs disparus et le principal suspect qui a toujours nié toute implication. Le rappel des faits, Patrick Fandio. Les photos ont vieilli. Le souvenir reste intact. Six militaires, un civil, un touriste irlandais, huit jeunes gens disparus entre janvier 1980 et août 1987 sur les routes de Champagne dans un triangle formé par trois camps militaires. Des disparitions jamais élucidées. Un homme fortement soupçonné, mais sans preuve, l'adjudant chef Pierre Channal. Ce sont des cheveux retrouvés dans son camping-car qui pourraient cette fois le confondre. Un laboratoire de Nantes a pratiqué des tests génétiques comme celui-ci avec les techniques les plus sophistiquées. Le résultat n'est pas encore officiel. Il montrerait que plusieurs de ses cheveux appartiennent à trois des disparus. Des tests qui ne concerneraient que les trois dernières victimes. Pierre Channal n'avait pas son minibus lors des premières disparitions. Autant d'éléments qui ne surprennent pas les familles des victimes. Moi, j'ai toujours pensé que nous n'avions pas besoin dans cette affaire des expertises et qu'il y avait suffisamment de présomptions, d'indices, de faits sous-concordants pour que Pierre Channal soit renvoyé dans la cour d'assises depuis 1989 ou 1990, c'est-à-dire depuis le début de l'enquête. A l'issue d'un premier procès en 1990 pour le viol et la séquestration d'un jeune Hongrois, Pierre Channal avait été condamné à dix ans de prison. Depuis juin 1995, il est libre, mais placé sous un strict contrôle judiciaire. Quand le juge recevra début février le rapport d'expertise en même temps que les familles, il pourrait de nouveau convoquer l'ex-adjudant. Un autre rebondissement peut-être dans une affaire qui, 20 ans après son début, conserve encore une grande part de son mystère. On imagine aisément l'émotion des familles des victimes de ce qu'on a appelé les disparus de Mourmelon. Le témoignage en vendée de Gisèle Havé qui réclame justice. Stéphane Breitner, France Vaillant. Gisèle Havé s'est installée depuis 3 ans dans ce village de Vendée pour recommencer sa vie. Elle a quitté Reims pour fuir la région où son fils a disparu le 20 février 1981. Ce jour-là, Serge quitte la caserne de Mourmelon. Gisèle ne le reverra jamais. Il avait 20 ans et sa fiancée attendait un enfant. On me dit mais votre fils n'est pas rentré à l'armée. Alors là, mon coeur n'a fait qu'un banc parce que j'ai 7 enfants et je vous assure, moi, perdre un enfant, c'était sacré pour moi. Je ne pouvais pas l'admettre. Mais ça, l'histoire de la disparition, je ne la croyais pas d'ailleurs. Et les jours passaient. Alors vous avez une journée, vous avez une semaine, vous avez un mois, vous avez un an, vous avez deux ans et puis la vie, elle continue comme ça. Sa vie, c'est un combat contre le temps qu'elle mènera d'abord pendant 8 ans jusqu'au jour où Pierre Chanal est arrêté en flagrant délit de viol, le soulagement, puis la colère lorsque l'adjudant-chef est libéré le 15 juin 1995. On s'est dit que la justice se fiche chez nous, quoi, c'est tout. Qu'on ne nous comprenait pas que bien souvent, j'ai trouvé des témoignages où on a traité mes témoignages de folles. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire ? Mais ce qu'on demande, nous, c'est les corps. On ne demande pas grand-chose. Qu'ils se débrouillent avec l'affaire. C'est eux qui l'ont pris en main, l'affaire. Et qu'ils aillent jusqu'au bout. Aujourd'hui, les tests génétiques relancent l'affaire. 18 ans après la disparition de Serge, la douleur reste intacte, toujours dans l'ombre de Pierre Chanal. Je ne l'accuse pas. Ce n'est pas moi qui l'accuse. C'est la justice qui l'accuse. Qui font leur travail. J'espère qu'ils sont arrivés, comme ils disent, à avoir quelque chose de concret pour vraiment débattre l'affaire cette fois. Qu'on arrive au bout, qu'on nous laisse un peu tranquille, qu'on nous laisse pleurer, puis c'est tout. Cet après-midi, le jugement du procès Chalabi, procès qui avait rassemblé dans une même cour de justice, 138 prévenus, supposés appartenir à des réseaux islamistes. Plus d'un tiers d'entre eux ont été relaxés. Les trois principaux acteurs du réseau ont été condamnés à 8 ans de prison ferme. Pascal Doucetbon et Jean-François Chevet. Combien ? J'ai fait un mois de prison. Et mon mari, 17 mois de prison. Et mon frère, 7 mois de prison. Et tout ça, c'est pour rien du tout. Elle parle de leur détention provisoire, car aujourd'hui, elle vient d'être relaxée, comme le reste de sa famille. Ils sont 51 dans ce cas, du moins pour l'accusation principale, association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Je suis là parce que j'ai loué un studio à mon ex-gendre et qui, lui, l'a prêté à un copain qui est un des inculpés principaux de ce procès. Bon, j'étais pas la seule. Il y avait plein d'autres cas, des gens qui étaient là parce qu'ils connaissaient quelqu'un, parce qu'ils avaient une adresse dans leur carnet d'adresse, parce que quelqu'un leur a téléphoné. Bon, s'il y a eu autant de relax, il y a bien une raison quand même. Pendant une heure, le président a énuméré les 138 jugements. De lourdes condamnations pour les acteurs principaux du réseau, mais aussi de nombreuses peines de prison déjà couvertes par la détention provisoire. Le tout devant 6 avocats, pas un de plus. Les autres, réunis en collectif, ont maintenu le boycott, décidé dès le début du procès. Ils se gardent de tout triomphalisme, mais pensent que le jugement d'aujourd'hui leur a donné raison. Je crois qu'il était bon que l'on comprenne enfin que les pratiques de la 14e section et des juges dits antiterroristes sont des pratiques tout à fait contraires à l'égalité républicaine. C'est ça qu'entre-là que ça en sont, je crois, l'expression. La 14e section, c'est-à-dire l'équipe du parquet chargée de l'antiterrorisme, dirigée par Irène Stoller. Irène Stoller, qui a préféré ne pas s'exprimer à l'issue de l'audience. Le tribunal a suivi en grande partie les réquisitions du procureur en ce qui concerne les acteurs principaux des réseaux. Mais en relaxant plus du tiers des prévenus, il donne de l'eau au moulin de tous ceux qui critiquent ce type de procès. Au-delà de ce jugement, c'est toute la façon d'instruire les affaires de terrorisme en France qui pourraient être remises en cause. En politique, on s'oriente sans doute vers l'annulation des élections régionales dans les Bouches-du-Rhône. Le commissaire du gouvernement réitère les mêmes conclusions qu'en décembre dernier. Le litige porte sur 500 votes suspect. Il ne s'agit pas de fraude à proprement parler, mais d'erreur. Le Conseil d'État doit se prononcer d'ici 15 jours. A la veille du congrès de Bruno Maigret et de ses partisans, Jean-Marie Le Pen tente d'occuper le terrain en multipliant les sarcasmes à l'égard de son ancien dauphin. Morceau choisit de ses petites phrases prononcées lors du premier meeting de campagne pour les européennes. Arnaud Boutet et Virgile Liadot. Au Front National, chacun choisit son camp. Finis les indécis, les réconciliateurs. Pour ses militants, Bruno Maigret n'appartient plus à la famille. Je partage l'analyse, je partage l'action de Jean-Marie Le Pen. Hier soir, Jean-Marie Le Pen pouvait compter sur ses fidèles, 1500 militants qui scandaient son nom. Le rituel ne varie guère. Lorsqu'il monte sur la scène, la foule est en délire, elle acclame son président. Face à la crise, la meilleure défense de Jean-Marie Le Pen, c'est l'attaque sous toutes ses formes. Alors, il prend pour cible Bruno Maigret, sa petite taille et ses ambitions. Tout cela fait partie d'un délire paranoïaque que l'on voit éclore quelquefois chez certains dans ce genre de circonstances. Alors, même si c'est difficile, essayez, cher ami, de poser vos pieds par terre, même si on est obligé de vous mettre un petit coussin. Ce n'est pas déshonorant d'être petit. Non, mais il ne faut pas avoir l'air d'un grand. A 70 ans, Jean-Marie Le Pen voulait impressionner le camp d'en face, effectuer une démonstration de sa vitalité. 2h30 de discours sur l'Europe et la sécurité. Ce fut long, très long, même pour ses partisans. Nouvelle manifestation des éleveurs de porcs. Cette fois-ci, ils ont bloqué l'autoroute A25 entre Lille et Dunkerque. Une soixantaine de tracteurs faisaient barrage. L'autoroute a été coupée à la circulation pendant près de deux heures. Perturbation du trafic ferroviaire entre Asbruck et Dunkerque après que ces agriculteurs aient enflammé des pneus sur les voies ferrées. Au chapitre économique, la première grande négociation dans le secteur privé autour des 35 heures chez Peugeot-Citroën. En réalité, c'est davantage autour des 36 heures et non 35 que se dessine cet accord et les syndicats ont 10 jours pour donner leurs réponses. Luc Bazizin et Olivier Robert. Aujourd'hui, au siège de Peugeot-Citroën, les négociations prenaient parfois des allures de guerre des chiffres. La direction affirme négocier les 35 heures et les syndicats, eux, ont plutôt l'impression qu'il s'agit d'une semaine de 36 heures trois quarts. En fait, le calcul n'est pas le même puisque l'on demande aux partenaires sociaux de soustraire du temps de travail le temps de pause hebdomadaire qui ne ressemble pas toujours à une partie de ping-pong. Mais chacun se renvoie quand même la balle. D'ores et déjà, nous appelons à l'action dans toutes les entreprises pour qu'il y ait un autre accord sur la réduction du temps de travail parce que celui qui est là aujourd'hui n'est pas un bon accord. L'action, ça peut être une grève ? Absolument. Pendant cette heure 45, les salariés ne travaillent pas. C'est pour ça que nous avons effectivement dit que nous considérions que ce n'était pas du temps de travail effectif. Par contre, nous payons la pause. En fait, la direction envisage aussi d'annualiser le travail, c'est-à-dire de faire varier les horaires d'une semaine sur l'autre avec l'obligation de venir parfois le samedi. Un bon point, si la durée diminue, les rémunérations, elles, sont maintenues. On peut dire qu'il y a eu une réelle négociation et ça, c'est un élément fort d'aujourd'hui. On est plus près d'une signature qu'une non-signature. Mais avant de se prononcer définitivement, lundi, on dessinera ça avec notre fédération et nos mandants et nos différents sites que je représente. Nous prendrons une décision finale. Dans la balance, une promesse de l'État d'aider les constructeurs français à rajeunir leur pyramide des âges. Ce volet prévoit le départ sur 5 ans de 12 500 personnes âgées de 57 ans et plus remplacées par 4 200 jeunes. Si l'accord est signé en l'État, 5 600 jeunes seraient recrutés dès la première année dont 3 000 grâce à la réduction du temps de travail, 1 100 dû au premier départ en pré-retraite et 1 500 dû à une hausse de production, conséquence entre autres de l'actuel succès de la 206. Les syndicats ont 10 jours pour donner leur réponse. Si elle est positive, Martine Aubry et son ministère pourraient s'engager sur le financement des pré-retraites. Encore faut-il que chez Renault, un accord soit également signé sur les 35 heures. Rendez-vous est pris début février. Le pape Jean-Paul II est attendu dans moins de 2 heures au Mexique pour une visite de 4 jours. C'est la 4e fois que le Saint-Père se rend dans ce pays d'une grande piété. L'heure est au préparatif dans la capitale. Jean-Paul II devrait rencontrer le président mexicain avec la célébration dès demain d'une messe au sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe. Le pape restera, il est vrai, à Mexico, mais il y sera beaucoup question du Chiapas, cette région marquée par la guérilla des apathistes. Nous envoyons spécial Alain Chalvon et Dominique Merlin. À San Cristobal de las Casas dans le Chiapas, la communion n'est pas très intime. C'est que l'évêque Don Samuel est une vedette des médias. On l'appelle l'évêque rouge. On le soupçonne d'être derrière tous les problèmes de la région et en particulier derrière le sous-commandant Marcos, le fameux guérillero cagoulé qui en 1994 pipe au bec a ouvert dans le Chiapas une guérilla armée, elle aussi fortement médiatisée. Soupçon sans doute excessif pour l'évêque, mais pas tout à fait faux. Lorsque le soulèvement a eu lieu, il était assez fâché, il était mécontent et il a dit en parlant du fameux sous-commandant Marcos, le cagoulé, il a dit ce type est monté sur le cheval que nous avions scellé. Le cheval, ce sont bien sûr les Indiens, ses descendants des Mayas qui constituent la majorité de la population du diocèse. Une population laissée pour compte, misérable, qui a constamment été au cœur des soucis de l'évêque. Il a une préférence pour les pauvres et les pauvres sont dans ses villages, ce sont ses paysans, ses Indiens. Comme le sous-commandant Marcos a lui aussi pour base les Indiens, il est vrai que l'évêque et le guérillero ont fait un bout de chemin ensemble. Depuis l'insurrection de 1994, leurs chemins se sont séparés. La situation aujourd'hui est stabilisée. Plus de combat. Le gouvernement mexicain a repris l'initiative en donnant une large autonomie, notamment judiciaire aux Indiens, par la création de ces tribunaux indigènes. C'était une des principales revendications et des Indiens et de Marcos. Nous ne croyons pas à une solution militaire. Nous croyons à une sortie politique et nous avons de la patience. Patience jusqu'à ce que le sous-commandant Marcos ne soit définitivement qu'une marchandise artisanale vendue sur les marchés de Saint-Christophane. Au Congo, après la mort d'un soldat français tué hier après-midi et alors que se déroulent de nombreux affrontements, la France envisage l'éventuel départ des Français de Brazzaville. Ils sont plus de 300 habités encore le centre-ville alors que dans le sud de la capitale, l'exode de la population se poursuit. Reportage sur place de nos envoyés spéciaux Richard Binet et Daniel Lévy. Un baluchon, un seau, un matelas, c'est tout ce qui leur reste. Ces OVC femmes viennent de Makélékele, un quartier populaire du sud de Brazzaville dévasté par trois semaines de combat. On a retrouvé les maisons brûlées donc on est obligé de le réparer. C'est le peu de matériel qu'on a pu retrouver qu'on ramène à Mongali, chez un oncle, une tante et un cousin pour essayer de... En attendant, la situation s'améliore. Ils sont plusieurs milliers à marcher ainsi le long des routes. Chacun cherche refuge chez un parent ou un ami. D'autres sont partis dans la brosse. Ceux-là se sont regroupés dans une église au centre de Brazzaville. A l'extérieur, un camp improvisé où vivent plus de 3000 personnes. Tous viennent du sud de la capitale où les combats ont repris ce matin. Avant la guerre, ils étaient souvent voisins alors on partage tous, les tâches quotidiennes comme le peu de nourriture acheminée par l'aide internationale. Il n'y a pas d'eau, d'eau c'est pas suffisamment. Parfois, quand on amène des litres d'eau par rapport à la population, on est 3000 personnes emmènent seulement 10 000 litres d'eau donc ça ne nous suffit pas. Cette vieille femme est venue se faire soigner aux dispensaires du camp. Elle ne repartira qu'avec quelques conseils. Il n'y a plus de médicaments alors que 36 tonnes livrées la semaine dernière par la Croix-Rouge française sont bloquées à l'aéroport. En fait, nous n'avons rien, nous avons des boîtes vides comme vous pouvez le constater. La chloroquine, nous n'avons plus rien. Nous avons un peu de vitamine C et je crois qu'il me reste une dizaine de comprimés de fer comme vous pouvez voir là. C'est tout. Pour ces réfugiés de l'intérieur, il ne reste plus qu'à attendre la fin d'un conflit qui les dépasse. La paix pour ce vieil homme pour qu'enfin les rires de ses enfants résonnent à nouveau dans les rues de Bakelekele. Au Kosovo, un rapport de l'OS s'est conclu à la responsabilité des forces serbes dans le massacre de Ratschak. Ce rapport n'a pas encore été rendu public mais il laisse entendre que cette tuerie serait un acte de vengeance des forces serbes pour la mort de quatre des leurs. Nos envoyés spéciaux Patrice Romden et Jean-Louis Normandin sont retournés précisément dans ce village martyr alors qu'à Londres, les six pays du groupe de contact réclament un règlement politique. Une sentinelle, un char et dans la maison à l'abri des regards d'autres soldats. Une semaine après le massacre de Ratschak, les forces serbes tiennent toujours la colline d'où est partie l'offensive. En contrebas, un village fantôme où ne répondent que l'écho et le regard de quelques animaux. Pâmes qui vivent sauf à éluder au détour d'un chemin cet octogénaire venu récupérer un cajot de pommes. Il n'entend pas s'attarder même s'il prend le temps de se rappeler. Les premiers tirs provenaient de derrière moi. J'ai réussi à me sauver et là, je me suis aperçu que les serbes encerclaient presque tout le village. Il était 7h du matin. Il s'est enfui du bon côté. D'autres villageois empruntent ce chemin qui mène sur la crête d'une colline qu'ils pensent être sous le contrôle de l'UCK comme en témoignent ces tranchées creusées quelques jours auparavant. Hélas pour eux, ils tombent nez à nez avec les forces serbes. Voilà, c'est ici. Les gens se sont retrouvés ici et ensuite on a retrouvé les corps éparpillés un peu partout. Ici, là-bas et même là où je me trouve. D'aucuns s'étonnent que les cadavres n'aient été retrouvés que 24 heures après le massacre. Pourtant, la chose est tout à fait concevable vu l'étendue du village située dans une cuvette. L'enquête sur le massacre de Ratchak ne peut désormais progresser qu'avec le concours des médecins finlandais chargés de l'autopsie des corps. Leur conclusion ne devrait pas intervenir avant une dizaine de jours. Retour en France, une page médicale avec cette information qui nous concerne tous. Un grand nombre de décès aux urgences pourraient être évités si les Français savaient utiliser à bon escient et suffisamment tôt le numéro 15 qui est le numéro d'appel d'urgence. C'est en tout cas ce que démontre le résultat d'une enquête réalisée par les spécialistes. Sébastien Leguet, Patrick Voix. C'est l'instant où tout se joue. Le départ rapide d'une équipe du SAMU peut tout changer dans le traitement d'une urgence. C'est le principal enseignement de l'enquête réalisée par des médecins de réanimation. Les efforts sont à faire en amont de l'arrivée à l'hôpital. En fait, les Français connaissent mal le service du 15. A Paris, le SAMU reçoit 1000 appels par jour. Une soixantaine débouchent sur l'envoi d'une équipe qui produira des soins. Ces employés évaluent au téléphone la gravité du problème. Pas besoin d'être à l'article de la mort pour les appeler. Bien souvent, les gens ont peur du 15 et ils pensent que le 15 c'est uniquement l'urgence très grave. C'est-à-dire l'urgence vitale immédiate. Bien entendu, c'est la plus importante. Mais le 15 permet de prendre en charge et d'orienter les gens quelle que soit la gravité de leur problème d'urgence. L'enquête a chiffré le taux de mortalité aux urgences. 2 pour 1000, c'est finalement bien moins qu'un service de médecine. Qu'assensibles, les patients qui réagissent trop tard ou qui se rendent à l'hôpital par leurs propres moyens alors que leur état s'aggrave. En revanche, les disparités régionales et sociales sont hors de cause. La mortalité n'augmente pas dans les services des régions isolées ou des quartiers défavorisés. Autre volet de l'enquête, le fonctionnement des services d'urgence. Dans les cas graves, le médecin décide de ne pas réanimer le patient sans consulter pour autant ses confrères. C'est ainsi deux fois sur trois. Et quand elle est présente, la famille n'est consultée qu'une fois sur trois. Enfin, un service sur deux se dote d'un protocole écrit pour annoncer les décès aux familles. La mort à l'hôpital est toujours un choc, surtout aux urgences. Un programme national de lutte contre l'hépatite C lancé aujourd'hui par Bernard Kouchner. Une infection virale qui touche près de 600 000 personnes. Le dépistage notamment est encore très insuffisant. Tennis avec l'Open d'Australie. C'est la française Émilie Lillois, 95e joueuse mondiale qui a remporté les 16e de finale en sortant rien que ça comme Sita Martinez, tête de série numéro 9. La française se qualifie 7-5-6-1 pour les 8e de finale. La fièvre de l'exposition menée à Londres pour cet événement qualifié d'unique puisque les 47 des 48 naféas peints par l'artiste sont réunis dans cette même manifestation. 24 heures avant l'ouverture, déjà de longues files d'attente comme l'a constaté notre correspondant Étienne Lénard. Les trottoirs de Picadilly ne désemplissent plus. L'exposition monnaie n'ouvre que demain mais entre la chasse au ticket d'entrée et les privilégiés de l'avant-première, il y avait déjà plusieurs heures d'attente ce matin aux portes de la Royal Academy de Londres. Il fait beau et les gens qui font la queue avec moi sont sympas. Les Anglais sont comme ça mais c'est très bien organisé. C'est très bien organisé. Des monnaies j'en ai vu beaucoup mais jamais autant de tableaux rassemblés. Monnaie au 20e siècle. 80 toiles peintes entre 1900 et 1926 années de sa mort sont offertes certaines pour la première fois au regard des centaines de milliers d'amateurs attendus. En ce début de siècle, la magie du maître de l'impressionnisme opère à Londres comme à Venise mais aussi et peut-être surtout à Giverny. Le jardin était le sujet capital pour Monnaie après 1900. C'était une espèce d'obsession mais c'était pas un paysage naturel. C'était un paysage tout à fait artificiel. Dans ce jardin où il creuse un étang érige un pont à la japonaise et plante des nénuphars blancs, Claude Monnaie va peindre en 6 ans 48 nymphéas dont 47 sont exposés ici. Le paysage est toujours le même seul change la lumière du jour et les reflets de la nature sur l'eau. Jusqu'au terme de sa vie Monnaie évoluera pour flirter avec l'abstrait dans la série des grandes décorations. Les français ils aiment mieux Renoir on peut le comprendre d'ailleurs c'est plus français dans un sens tandis que Monnaie il est pas latin du tout dans son attitude de peintre. Des nymphéas omniprésents sur tous les produits dérivés tapis d'ordinateurs t-shirts et parapluies jusqu'au nénuphar mouvant des stylos à billes proposé avec plus ou moins de bonheur aux 600 000 visiteurs attendus d'ici le 18 avril prochain. Guy Béhard à Bobineau le chanteur et poète reprend sa guitare il est depuis hier sur la scène mythique de Bobineau Françoise Bonnet Bernard Puisseau Cette nuit là personne ne connait Guy Béhard et pourtant tout le monde en parle A Cannes Bernard Buffet a accueilli Jean Giono venu présenter son film L'eau vive L'eau vive on ne se souvient plus du film en revanche la musique elle va couler des jours heureux tout ce que le 7ème art après ce premier succès en 1958 le jeune Guy 28 ans seulement oublie son diplôme des ponts et traverse la chaussée pour se lancer dans le musical ici il décroche sa première grande affiche cette fois la France entière va découvrir enfin sa bobine aujourd'hui 41 ans plus tard Béhard ose remettre la dose j'ai l'impression de revivre des choses comme si j'avais 25 ans c'est très curieux sur scène Guy Béhard est le papapa le plus heureux sa fille Emmanuelle le sait bien elle qui a choisi le cinéma aux études longues on le voit il n'a pas perdu la main et son répertoire étoilé s'est enrichi de chansons inédites à Bobineau Béhard nous offre enfin un vrai retour le pifo des planètes elle lui le fait joujou 5, 4, 3 et nous retrouvons maintenant en direct de Bobineau et à quelques minutes maintenant de votre entrée en scène Guy Béhard bonsoir bonsoir Béatrice j'ai bien sûr envie de saluer ce qui apparaît être ce qu'on dit être votre véritable retour à la scène et apparemment vous avez gardé la même fraîcheur le même enthousiasme qu'au début dans un monde qui est de plus en plus en chambardement comment témoigne votre journal je raconte le chambardement du monde et je dis la joie et l'espérance et si je suis content d'être à Bobineau c'est que j'ai commencé par la rive gauche il y a une quarantaine d'années et je reviens à la rive gauche cette année qu'est-ce qui vous a décidé à ce retour sur scène et bien j'ai vécu une vingtaine d'années de mes aventures depuis 1980 à peu près et je n'ai pas pu chanter beaucoup et tout le monde me demandait que je revienne mais je ne pouvais pas le faire je suis passé de temps en temps dans quelques endroits mais quelques jours à peine et maintenant je vais pouvoir rester cinq semaines à Bobineau pour retrouver physiquement le public dans un spectacle vivant parce que le disque la télévision ne suffisent pas il faut ce qu'on appelle aujourd'hui la proximité c'est-à-dire il faut être avec les gens à côté d'eux et leur chanter des chansons alors justement comment réagit le public il y a des chansons inédites et puis il y a bien sûr votre répertoire alors comme ils connaissent par coeur mes anciennes chansons ils chantent l'eau vive il n'y a plus d'après la vérité à ma place pratiquement Suez les couleurs du temps et moi je chante les nouvelles chansons que personne ne connait encore et que je leur offre en primeur à ceux qui viennent me voir à l'ancienne puisque autrefois on sortait les chansons sur scène et ensuite on faisait des disques et donc ils auront la primeur de ces nouvelles chansons et bien merci Guy Béard d'avoir répondu à nos questions en direct donc de Babineau avant votre entrée en scène c'est donc la fin de ce journal je vous en rappelle les principaux titres en Roumanie les mineurs qui s'apprêtaient à marcher sur Bucarest devraient rentrer chez eux un accord entre leur leader et le gouvernement mais fin au conflit un rapport qui fâche avec pour titre sont passés les policiers d'après ce document non officiel ils ne sont en fait en province que 5000 sur le terrain réaction scandalisée de plusieurs syndicats tout de suite la météo Nathalie Riouet le point route de Valérie Maurice 20h50 Maigret demain à 7h dans Thé ou Café Catherine Sélac reçoit le navigateur Alain Goutier je vous retrouve demain dès 13h merci de votre attention excellente fin de soirée sur France 2 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada